Alors aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi l'immobilier est un des investissements absolument incontournables pour tous ceux qui veulent réussir à faire travailler leur argent à leur place et à s'enrichir à long terme tout simplement parce que c'est un des seuls actifs qu'on peut acquérir avec de la dette, avec de l'effet de levier. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Jérémy, cette chaîne s'effrégalise mes libertés financières, on parle de faire des économies, de placer son argent, de le faire travailler à sa place, d'être plus libre. L'argent c'est de la liberté, tu peux tourner ça dans tous les sens que tu veux. Donc si tu as plus d'argent, tu es plus libre, tu as plus de possibilités, tu es plus en sécurité. Mais ça je pense que si tu regardes mes vidéos et que tu me connais un peu, tu le sais déjà depuis un moment. Donc je fais cette chaîne depuis un peu plus de 3 ans, je fais aussi mon blog lefrugalisme.com et je suis l'auteur d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est disponible dans toutes les librairies. Et je suis aussi formateur et j'accompagne mes clients pour leur apprendre quelles sont les méthodes, les stratégies pour réussir à se mettre plus en sécurité et à avoir plus d'argent tout simplement. Je t'invite à jeter un coup d'œil au catalogue de formation en dessous, si ça t'intéresse de nous retrouver et de nous rejoindre. Je te propose qu'on passe tout de suite de l'autre côté de mon écran. On va aller sur la tablette, sur l'iPad et je vais t'expliquer avec un dessin pourquoi l'effet de levier c'est quelque chose qui est fondamental et que tu peux utiliser pour réussir à t'enrichir à long terme. Cette vidéo elle vient en réponse à une question d'une de mes clientes, Céline, qui m'avait demandé de refaire une explication pour aller encore plus loin sur l'effet de levier. Céline, cette vidéo elle est faite pour toi. Si comme Céline tu t'intéresses à tout cela, je t'invite à regarder en dessous, tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur ma page Telegram, si tu veux t'inscrire, me retrouver sur Telegram ou tu peux me retrouver aussi sur la newsletter et puis ça va te permettre justement de recevoir du contenu intéressant, du contenu frais tous les jours. On va tout de suite de l'autre côté sur la tablette et je t'explique tout ça pour Céline et pour toi. Alors, on va parler de l'effet de levier et tu vas voir qu'en fait c'est très simple. Imagine que tu as une pierre ici et que tu veux la soulever. Forcément, tu vois, il va falloir appuyer très 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 fort sur ta pierre. C'est très compliqué, c'est très lourd parce que cette pierre, pierre, elle est lourde. Ok ? Maintenant, supposons qu'on va rallonger notre levier. D'accord ? Donc ça, on va l'enlever là ici et on va appuyer ici. Bah, c'est beaucoup plus facile déjà, tu vois. La pierre, on va réussir à la soulever plus facilement. Maintenant, imagine qu'on a la même pierre qui est là ici, mais qu'on a un méga levier, tu vois. Genre comme ça, tu vois. Boum ! Là ici, on a le support. Bah forcément, tu vois, si j'appuie sur la pierre ici, ça va être encore plus facile à soulever. Je pense que tu as capté le principe, il est enfantin. Enfin, ça ici, cette force là ici qu'on appuie, elle est importante. Ok. Maintenant, on va faire une analogie avec ça. Supposons que notre pierre, en fait, c'est pas une pierre, mais c'est un bien immobilier. Exemple, une maison. Comme ça, voilà. Bah, cette maison ici, on va imaginer que la longueur du levier, ici, ça va être notre durée d'emprunt. Je vais essayer d'écrire correctement. Voilà. Donc, la longueur du levier, c'est notre durée d'emprunt. Donc, plus le levier est long, plus l'emprunt va être long. Genre, tu vois, on va dire, hop là. Genre, ça, ça représente, mettons, 10 ans. Et donc là, du coup, avec 10 ans de plus, ça fait qu'au total, on serait sur une durée de 20 ans. Puis si on en rajoute encore un petit peu de plus, on arrive ici sur 25 ans, mettons, tu vois. 50 plus. Donc, forcément, l'idée, c'est de comprendre que si tu fais un crédit sur 25 ans pour acheter ta maison, hop là, ici, eh bien, forcément, les mensualités, la force qu'il va falloir appliquer, vont être plus faibles. Mensualité, plus faible. Ça veut dire que chaque mois, tu vas payer moins d'argent à la banque, tu vas rembourser moins d'argent à la banque, que si tu devais appuyer fort, rembourser ici en 5 ans, 10 ans, tu vois. Ça tombe sous le sens. Donc, du coup, comme ces mensualités, elles sont plus faibles, ben, c'est plus facile d'une certaine façon. Alors, tu vas me dire, oui, c'est bien beau, là, ton affaire, mais en fait, plus le crédit est long, le crédit est long, plus il est cher, puisque l'argent n'est pas gratuit, surtout aujourd'hui où les taux montent. Donc, forcément, le coût du crédit sur 25 ans va être plus cher que le coût du crédit sur, je ne sais pas, 10 ans. Ça tombe sous le sens. Je suis bien d'accord. Mais quand tu veux faire de l'investissement immobilier locatif, ben, il faut bien t'imaginer que, finalement, ce n'est pas toi qui le rembourse, ce crédit, c'est le locataire. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, je préfère faire des crédits longs, comme ça, j'ai des petites mensualités, et c'est le locataire qui rembourse, en fait, tu vois, ce n'est même pas moi. Et ça, c'est cool. Et donc, finalement, tu vois, il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi quand on fait du locatif, c'est que le coût du crédit, c'est-à-dire les intérêts d'emprunt, ça s'appelle, eh bien, chaque mois, on les paye. Mais chaque année, on va payer des impôts, on va faire notre déclaration, et du coup, on va les passer. Les passer, ça veut dire qu'on va les déduire de nos bénéfices. Et donc, aux impôts, tu vas dire que tu as gagné tes bénéfices de l'année, moins les dépenses. Alors, ces dépenses, on ne peut pas faire toutes les dépenses. On peut en passer certaines, dont, notamment, les intérêts d'emprunt, ici, tu vois. Ça, c'est cool. Et puis, plein d'autres aussi, certains frais liés à la rénovation, mais attention, pas n'importe quoi, il faut que ce soit vraiment des choses bien précises. Ça peut être les charges de copro, ça peut être les assurances, de toutes sortes, etc., etc. Assurances emprunteurs, notamment, puisque ton crédit, il va falloir l'assurer aussi. Donc, finalement, tu vois, c'est ça qui est cool avec l'immobilier, c'est que tu peux emprunter de l'argent pour acheter un bien à la banque, et ce n'est pas toi qui le rembourse. Alors, ça, ici, j'ai oublié de te dire, là, ici, le petit triangle, ici, on va considérer que, dans notre image, là, c'est que c'est le support, c'est l'apport, voilà. C'est l'apport que tu vas faire. C'est-à-dire que, t'as compris, idéalement, on pourrait se dire, bah oui, mais alors, il faudrait mettre le moins d'apport possible, d'accord, le moins d'apport possible pour avoir le levier le plus long. Et en plus, ce qui est cool, c'est que, chaque mois, tu vas rembourser la même somme d'argent, rembourser la même somme, mais du fait même de l'inflation, cette somme, elle va être de plus en plus facile à rembourser. C'est-à-dire que, 500 euros, aujourd'hui, à rembourser, et bah, c'est pas pareil que 500 euros dans 20 ans. J'entends par là que, 500 euros, ce sera toujours 500 euros, mais la valeur de la monnaie aura probablement baissé, si l'euro existe toujours d'ici là, ce sera encore une autre histoire, ça. Et du coup, bah, avec 500 euros, ou l'équivalent de 500 euros, on pourra s'acheter moins de choses qu'avec ce qu'on a aujourd'hui pour 500 euros. La valeur de la monnaie aura baissé. Et pourtant, toi, tu vas continuer à rembourser tout le temps la même somme d'argent, tout au long du crédit. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est que tu rembourses la même somme, si t'es sur un crédit Atofix, ce que je te conseille, la même somme, mais c'est de plus en plus facile. Et alors, dans le même temps, ça c'est encore la cerise sur le gâteau, tu vas monter les loyers, tu vas augmenter les loyers. Attends, je ne sais plus écrire. Voilà. C'est-à-dire que le loyer, il n'est pas directement indexé sur l'inflation, mais quand même, il n'y a pas besoin d'être grand devin pour t'imaginer que sur 20 ans, si tu fais un crédit sur 20 ans, mettons, le loyer que tu loues, ce bien immobilier que tu as acheté, tu vas le monter petit à petit au fur et à mesure du temps. On est d'accord ? Et pourtant, tu vas continuer à rembourser la même somme. Donc, c'est tout bénef. Ça veut dire que ça va être de plus en plus facile de rembourser. Ça, c'est une stratégie que j'ai mis en place, alors qu'on n'était même pas dans un contexte haussier. Moi, quand j'ai pensé ça, on était dans les années 2014. Donc, je t'explique, on était avec des niveaux d'inflation aux alentours d'environ 1%, 2%. Mais je me suis dit, même avec une inflation de 2%, tu vois, dans 20 ans, mes 500 balles, ce sera beaucoup plus facile à rembourser. Et dans ce cas-là, tu vois, quand tu appliques ce système-là que je viens de te décrire, l'inflation devient ton ami, quoi, tu vois. Puisque tu vas pouvoir louer de plus en plus cher. Alors, attention, tout ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, il y a quand même des bémols que je voudrais apporter. D'abord, il y a de plus en plus de régulations. C'est-à-dire qu'on a un État interventionniste, des loyers plafonnés, des droits de louer, le permis de louer, le DPE. En plus, on a la taxe foncière, la taxe foncière qui, à certains endroits, a doublé. Je rappelle que taxer, c'est voler. Il n'y a pas d'autres termes pour rappeler ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà, il y a des forces de friction. De friction. Hop là. Je ne sais plus écrire, voilà. Qui se mettent à l'œuvre et qui sont puissantes, quoi. Mais ça, ce schéma-là, que je te montre ici, je vais le mettre en rouge, tu vois, il est fondamental. C'est vraiment la base. C'est de comprendre que t'achètes avec l'argent, de la banque, et tu rembourses avec l'argent du locataire. Et à la fin, le bien, il est à toi. Alors, tout ça, ça marche à une condition. C'est qu'on soit en ce qu'on appelle le fameux cashflow positif. Alors, il ne faut pas s'arrêter qu'au cashflow comme critère. Mais l'idée, c'est d'être sûr et certain que chaque mois, une fois que le locataire a remboursé la banque et qu'on a aussi payé les charges, des impôts, etc., il nous reste un petit peu d'argent. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le flux de trésorerie. Bon, s'il est supérieur à zéro, c'est plutôt cool. Après, dans certains cas, tu vois, il va être négatif. Mais au final, tu vas faire une bonne affaire quand même parce que tu seras à la fin pleinement propriétaire du bien en ayant fait un effort d'épargne qui ne soit pas trop pénalisant. Ou bien sinon, dans le cadre d'une revente, tu pourrais t'enrichir aussi au moment de la plus-value, etc. Enfin bref, à ce moment-là, on va parler de taux de rendement interne de l'opération, tu vois, et pas seulement de taux de rendement du placement. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir sur l'effet de levier. C'est fondamental. C'est fondamental. Et l'immobilier, c'est ça qu'il y a de génial. C'est que l'immobilier, c'est une des seules classes d'actifs qui peut être achetée à crédit, tu vois. Clairement, tu ne peux pas acheter du bitcoin à crédit. Encore que je connais des gens qui l'ont fait. N'est-ce pas, Olivier ? Il avait fait un crédit conso pour acheter des bitcoins. Je ne conseille pas de faire ça. C'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué. Mais bon, normalement, on a déjà vu des mecs aussi qui ont fait des crédits conso pour avoir un truc qu'ils ont lancé dans la bourse. Même d'autres que je connais qui ont fait la même chose avec de la SCPI. C'est-à-dire des sociétés civiles de placement immobilier. C'est de l'immobilier papier sous forme de contrat. Voilà. Mais en général, tu vois, le mécanisme que je t'ai montré, genre acheter un appart, acheter des garages, acheter des choses comme ça, un bien immobilier, et de le financer avec la banque, et de faire rembourser comme ça par les locataires, eh bien ça, c'est le principe de base de l'investissement immobilier. Du coup, maintenant, on va répondre à une question fondamentale. C'est combien d'apports faut-il mettre ? Et alors, je vais, en guise de réponse, te donner la réponse d'une CGP, conseillère en gestion de patrimoine, qu'elle m'avait dit un jour. L'argent qu'il faut mettre en apport, c'est l'argent que la banque demande. Tout simplement. C'est l'argent que la banque exige demande. Et si tu en peux en mettre encore moins, eh bien c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce que t'as mieux à faire avec ton cash que de le bloquer dans un bien immobilier. Ce cash, tu vas pouvoir l'utiliser pour acquérir des actifs qu'on ne peut pas financer via de la dette. Si on peut financer par de la dette, pourquoi devrait-on utiliser son cash ? Elle est là, la logique. Tu comprends ? Gardons nos liquidités pour les loger, pour les investir dans des actifs qu'on ne peut pas normalement financer grâce à de la dette. Ça, cette stratégie, elle est bonne. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Fregalisme et Liberté Financière. Si tu veux aller plus loin, eh bien tu vas télécharger en dessous un lien qui va t'emmener vers une formation gratuite pour acheter de l'immobilier, pour détecter les bonnes affaires, pour apprendre à faire ça avec l'argent de la banque, sans te casser la tête. Trouver la bonne affaire, la financer totalement et en plus de ça, ne pas payer d'impôts. T'as le lien dans la description de la vidéo vers cette mini-formation sous forme de 4 vidéos. Tu vas recevoir une vidéo chaque jour pendant 4 jours pour t'expliquer ce dont je suis en train de te parler. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Salut chez toi.